Tristiné, parlez-nous de cette bouteille absolument magnifique. Le contenu est superbe, c'est une bouteille qu'on appelle l'Esprit de Courvoisier. C'est un produit qui a été lancé il y a maintenant 9 ans. Et à l'époque, c'était pour magnifier ce qu'on faisait le mieux en termes de cognac dans notre réserve du paradis. On avait souvent l'occasion d'avoir des journalistes ou des VIP qui venaient nous rendre visite. On leur faisait déguster nos meilleurs autres vies de notre paradis. On s'est dit que ce serait très très bien de pouvoir un jour faire un assemblage avec ces meilleurs autres vies et pouvoir donner l'opportunité à nos consommateurs de profiter eux aussi de nos réserves du paradis. Voilà l'idée comment elle a été conçue. On a donc pris des autres vies qui datent la plupart du 19ème siècle. Et les plus jeunes sont de 1930. Les plus anciennes sont de 1830 jusqu'à 1930. On a vraiment pris une palette assez large. Et on a fait un assemblage assez magnifique. Bien sûr, on s'est rélimité. Et on est à la fin. S'est rélimité à combien ? S'est rélimité à 2500 carafes. Et là, on arrive tout à fait à la fin de ces carafes. Je crois qu'il en reste encore une cinquantaine à vendre dans le monde. Et dans les différentes personnes qu'on a pu recevoir ici au château, il y en a une, vous avez la photo, qui a eu la chance d'en avoir une, c'est Ray Charles. Il y a un concert important, un festival important à Connex, c'était le Blues Passion. Et c'est au moment de sa venue pour le Blues Passion. Nous avons eu Ray Charles. Et il a été très, très heureux d'obtenir ce produit. Et donc, pour magnifier le produit, on a trouvé un cristallier qui fait de très, très belles choses, qui est la Lique. Et c'était la première fois que la Lique faisait une bouteille qui l'autorisait à un fabricant de remplir de liquide et vendre avec sa carafe la Lique. Parce que généralement, la Lique vend des produits sans rien dedans et vend, et je dirais, son consommateur devait être un produit dedans. Mais là, on a pu travailler en partenariat avec eux. Ce qui nous a fait, c'est très belles carafe. Il y a aussi une série limitée. Alors, dans un esprit complètement différent. Ça, c'est le symbole même, je dirais, de notre lien avec l'histoire de Napoléon. Pourquoi Courvoisier est le cognac de Napoléon. Et donc, nous avons repris un des coffres de Napoléon. C'était son coffre de campagne. On a réduit à l'échelle 1 tiers. Il lui a servi ce coffre à se déplacer dans toutes ses campagnes militaires, dans lesquelles il stockait notamment ses plans de bataille. C'est un coffre que nous avons ici dans notre musée. Et ce coffre a fait reprendre l'échelle 1 tiers avec une autre vie très particulière pour montrer aussi tout notre lien depuis de nombreuses générations dans cette région. Avec une pure grande champagne, d'une seule famille, qui est en relation avec Courvoisier depuis au moins 5 générations, pour montrer tout l'histoire qu'on a aussi avec nos viticulteurs. A la fois l'histoire avec Napoléon, mais l'histoire avec nos viticulteurs. C'est un produit tout à fait traditionnel dans sa présentation. C'est aussi une des premières bouteilles. Vous savez que la verrerie est commencée à se faire de manière industrielle par l'intermédiaire d'un monsieur qui s'appelle M. Boucher, qui a inventé les machines à faire le verre, qui a établi ses usines à cognac. Et c'est une bouteille qui a été faite dans les années, tout début du siècle, les années 1900, 1905. Et on a repris ce type de bouteille pour aussi faire le produit. Vous avez beaucoup de visiteurs ici ? Ici, oui. On a à peu près 10 000 visiteurs par an sur Jarnac. On voudrait en avoir plus, mais on est un petit peu excentrés par rapport à Cognac. Mais on a quand même beaucoup de visiteurs, notamment beaucoup de visiteurs anglais. Savoir que Courvoisier est quand même la marque numéro 1 dans le terre. Et beaucoup d'anglais connaissent Courvoisier et aiment bien venir nous visiter tous les ans.